C'est la terreur du quartier. Dans la rue, personne ne peut le toucher. Personne ne vient chez nous, tout le monde a peur. C'est un chien où on a eu un coup de cœur et lui aussi on a eu un qu'on a récupéré à la SPA de Narbot. C'est un chien apparemment qu'ils ont trouvé attaché à la grille de devant. Et d'après leur dire, ils ont eu énormément de mal à le récupérer, il était inapprochable. Et après, ça se passait bien, il n'avait pas d'agressivité envers certaines personnes du refuge. Nous, quand on y était, tout s'est bien passé. Le chien se sentait à l'aise, il est venu vers nous, zéro signe d'agressivité. Quand on l'a récupéré, au début tout se passait bien, sauf qu'on s'est aperçu qu'il avait une agressivité envers les gens. Pas les gens qui vont marcher à 3-4 mètres si on passe à côté, c'est les gens qui vont s'approcher, qui vont faire des gestes. Au pied, Marcel. Allez, stop ! On dirait qu'il y a une zone de sécurité d'un mètre de distance. Il a développé aussi une agressivité assez importante envers les animaux. Donc s'il voit un chien à 20 mètres, il va vouloir y aller. Allez, stop ! Stop ! Alors je ne sais pas si c'est de l'agressivité ou pas, ou s'il veut juste aller jouer. Voilà, en fait, on voudrait savoir si personne ne prend de risques. Parce qu'actuellement, personne ne vient chez nous, tout le monde a peur. Mais dehors, il ne se dépense pas beaucoup. Dehors, il a du mal, il connaît le assis couché, je lui ai appris. Dehors, il ne le fait pas. À la maison, il le fait. Je l'emmenais à mon travail. Il s'entend en confiance, les gens pouvaient le caresser, il n'y avait pas de souci. Et quand j'ai un collègue qui est rentré par une porte, le chien s'est dirigé vers lui, doucement. Et là, mon collègue, il s'est penché juste pour le caresser. Et là, le chien, il l'a attaqué. Donc heureusement qu'il était muselé. Et après, même les gens qui étaient dans la pièce où ça se passait bien, ils commençaient à grogner. Donc ça, c'est problématique. Donc ça nous a quand même un peu choqués. Parce que moi, j'ai eu plusieurs chiens et je n'ai jamais un chien qui a développé un comportement comme ça. On a regardé sur les pages jaunes sur Internet, voir les éducateurs dans le coin de Béziers et Montpellier. Et on a appelé un éducateur qui avait des millions d'avis positifs. Et on l'a appelé. L'appel a duré plus d'une dizaine de minutes. La première chose qu'il a dit, c'est de toute façon, il a trois ans, c'est trop tard. En gros, vous avez pris une peine de prison, là. La seule solution, c'est d'acheter une cage, une cage de transport. Et quand il y a du monde, vous le mettez dedans, dans le salon, pour qu'il voie le monde. Ça, il me l'a dit à la fin pour se raviser. Parce qu'au départ, il m'a dit, c'est peine perdue, je ne me déplacerai pas pour vous. Et à la fin, il m'a dit ça un peu pour ne pas dire, il faut le faire piquer. En gros, c'était trop tard. C'est là que j'ai décidé de vous contacter pour voir un vrai professionnel qui réadapte les chiens agressifs. Parce qu'au fond, Marcel n'est vraiment pas méchant. C'est ça le souci. C'est un amour. C'est à la maison. Moi, le but, c'est d'avoir un chien qui me suive, même au travail. Parce que j'ai la possibilité de l'emmener, de ne pas le laisser tout seul toute la journée. On ne veut pas que ça nous dégoûte. Comment ça se fait qu'encore en 2023 et 2024, des milliers d'éducateurs canins préconisent qu'il n'y a pas de solution, soit à cause de l'âge d'un chien, passé trois ans, c'est trop tard, dans le cas de Marcel, ou pire, en fonction des problèmes. On recommande EducDog Life à tous ceux qui ne savent pas comment faire avec leurs chiens. Un mois et demi après le début de la formation, j'ai ouvert mon entreprise. Alors que certains préconisaient l'euthanasie, on arrive à faire en sorte de sauver ses chiens. De cette journée, ce que j'espère, c'est de savoir comment canaliser Marcel. Parce qu'un coup qu'il est parti, s'il voit un chien, après, il ne redescend pas en tension. Et après, il va sauter sur les vélos, les trottinettes, les voitures, les tracteurs, tout ce qui fait du bruit. Donc on ne sait pas si c'est de l'agressivité. Pour l'instant, quand il y a quelqu'un qui vient, le chien, je suis obligé de le mettre muselé, et dans ma cuisine. Parce que je ne sais pas si ma fille va jouer avec l'enfant, ils vont se disputer pour un jouet. Je ne voudrais pas que le chien, voilà, avec ce qui s'est passé, on y pense tout le temps en fait. Je pense que sur les humains, en une journée, c'est possible. Par contre, sur les autres chiens, je ne pense pas qu'en une séance, ça puisse lui donner le déclic, tout simplement. On démarre par la phase 1, qui est la phase d'observation. Vous allez découvrir Marcel et Baptiste dans la réalité, dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe ? Et comment réagit Marcel quand il est promené en ville ? On voit que Baptiste tient sa laisse hyper, hyper courte. Il la laisse directement rouler autour de sa main. Notre cher Marcel ne dit rien quand on passe à côté de lui. On va voir comment ça se passe s'il croise un chien. On a la queue qui se dresse de ouf. Stop ! On est dans un cas typique d'un maître qui a un chien agressif. Il n'est pas serein des comportements de son chien, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il reste à distance. Il ne dit rien du tout. Donc mon rôle sera d'aller travailler très proche de lui pour lui apprendre à ne plus déclencher quand on s'approche. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il réagit si on essaye de s'approcher de lui ou de le caresser. On voit qu'il a vraiment un périmètre. Si je suis là, il ne dit rien. Et dès que je suis là, il commence à plisser les babines. Il suffit que je rentre un peu trop proche. Il attend une chose. Stop ! Assis ! Ce que je veux, c'est trouver ce qu'il fasse déclencher. Dès qu'il y a de l'excitation. Excellent ! Je viens de trouver un premier SD, ce qui s'appelle un stimuli déclencheur. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand je tape sur moi. Quand je fais ce bruit-là, ça crée de l'excitation et tout de suite, Marcel va déclencher. J'ai trouvé un premier SD. Je vais donc travailler ce stimuli déclencheur pour qu'à terme, Marcel ne déclenche plus quand il y a de l'excitation. Son système nerveux, je veux que tu visualises une échelle de 0 à 10. Dès qu'il est en dessous de 8, tu as un chien normal. Et on le voit, il est calme, il est posé. Et même, tu te dis, il n'est pas agressif ton chien. Maintenant, ce que moi, je vais aller faire, c'est à chaque fois qu'il rentre dans ses 8, j'intervire. Puisqu'actuellement, il a ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Dès qu'il est à 8, tu le vois bien, il ne pense plus, il ne réfléchit plus. Là, on a un type d'agressivité par excitation. C'est ce qui fait que le chien déclenche quand j'appuie ici. On a un chien qui a un type d'agressivité par protection. C'est-à-dire quand je m'approche de son maître. On a un chien qui a un type d'agressivité par proximité. Vous avez vu, quand on passe à côté de lui et regardez ses images, il ne dit rien. Alors que quand on s'approche et qu'on rentre dans un certain périmètre, il déclenche. Et enfin, un type d'agressivité par irritation. La première chose qu'il a dit, c'est de toute façon, il a 3 ans, c'est trop tard. En gros, vous avez pris une peine de prison, là. Pour ne pas dire, il faut le faire piquer, quoi, en gros. En gros, c'était trop tard. Vous venez d'entendre ce que les ducs viennent dire. Je ne dirai jamais à une personne qu'il n'y a pas de solution. Attention, bien sûr, il faut toujours que le maître soit prêt à s'impliquer. Mais il y a toujours des solutions et c'est pour ça qu'on fait toutes ces vidéos. Pour te montrer et vous montrer que, quel que soit le chien, l'âge, la race ou les problèmes, il y a toujours des solutions si on a la bonne méthode. Coucher. Marcel, coucher. 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 Tu l'as fait, tu peux le refaire, mon grand. Excellent, ça. Voilà, excellent. Voilà, en seulement 20 minutes, on passe de ça. Un chien que personne ne pouvait approcher à 20 minutes après de manipulation. On peut voir que Marcel se couche et surtout que je peux le caresser sans qu'il déclenche. On voit que Marcel va vraiment dans la bonne direction. Excellent. Ce que je veux, c'est le faire reculer quand j'avance et pas avoir un chien qui me barre la route. Eh, super, ça, très bien, mon grand. Excellent, Doudou. Excellent, il fuit. Super, ça. Tu vois, là, il m'a regardé, il part. Le chien agressif, par définition, il ne sait pas fuir. Donc, tout notre but et tout mon but, c'est de lui apprendre à fuir puisque soit il a le choix d'attaquer, soit il a le choix d'éviter ou de fuir. Dans ces cas-là, c'est génial. On continue, mais attendez, rien n'est joué. Donc, important, je fais exprès de mettre mon pied un peu devant. Je ne veux pas que le chien vienne devant moi ou sur mes pieds. C'est extrêmement important. Les chiens fonctionnent au contact, ce qu'on appelle un signaux dominant chez les chiens. C'est quand un des chiens va lui barrer la route. Marcel, couché. J'avance mon pied du côté du chien. Couché. Ouais, mon grand. Super. Excellent. Moi, je suis déjà super content de l'évolution. Maintenant, on va voir si Baptiste, lui aussi, est content du travail ou non. En dix minutes, il a plus progressé sur le coucher que moi en un mois. Même s'il le faisait à la maison, dehors, c'était impossible. Dans ma tête, je savais qu'il n'était pas perdu, quoi. C'est hallucinant qu'un propriétaire de chien, dans sa tête, il se dise « Oui, mon chien, il y a de l'espoir, il peut changer », mais qu'à cause de diagnostics d'éducateurs incompétents, des milliers de propriétaires de chiens vont soit abandonner leur chien en refuge, soit, pire, l'euthanasier. Vous êtes dans votre meute. Donc, lui, il sait que tout va bien. Dès qu'il y a un intrus, que ce soit à la maison ou dans le jardin, lui, il se dit « C'est à moi de protéger. » La laisse me permet d'avoir un lien et un contrôle sur mon chien, de pouvoir sanctionner au besoin si je dois sanctionner. Tu accueilles les gens à la maison, tu as la laisse courte et lui, tu le surveilles. Mais attention, lui, il ne doit pas être là. Oui, c'est toi qui accueilles. On enchaîne dans une autre phase maintenant très importante pour moi et pour l'équilibre du chien, c'est que très souvent, la majorité des chiens agressifs manquent de dépenses physiques et mentales. C'est normal, si on voit le point de vue de Baptiste, son chien peut attaquer tout le monde, donc il va le garder en laisse. Maintenant, je vais apprendre à Baptiste qu'il puisse promener son chien en longe et en même temps, je vais voir si en longe, Marcel choisit de fuir et de ne pas agresser ou à l'inverse, de me charger dessus et de m'attaquer. On va découvrir ça ensemble. Le fait de pouvoir le faire évacuer, de le faire se dépenser, ça va aider à le rendre beaucoup plus docile, beaucoup plus facile. Donc pour l'instant, je vais juste le balader en longe pour qu'il évacue un peu. Allez, c'est bien ça, ça c'est au pied, ça. Regardez ça, un éducateur a dit qu'il fallait l'euthanasie. Bordel de merde, depuis quand, puisqu'un manque de compétence a le droit de donner le droit de vie ou de mort sur un chien. Ça, il l'a rarement fait, se coucher dans l'air comme ça, même quand je le lâche. Ça fait plaisir parce que même quand on le lâchait dans les vignes, il ne s'est jamais mis comme ça, il était à l'affût. Pourtant, sans musolière et en longe. Est-ce qu'on peut réécouter le diagnostic de l'autre éducateur, juste au téléphone, sans voir le chien ? En gros, vous avez pris une peine de prison, là, pour ne pas dire qu'il faut le faire piquer, en gros, c'était trop tard. Ok, alors maintenant, est-ce qu'on peut revoir les résultats en seulement une petite séance ? Bon, c'est bien beau tout ça, ça marche au centre canin, mais comment Marcel réagit si on sort du centre ? Voilà, ça fait à peu près 20 minutes qu'on travaille au centre. Je veux maintenant créer ce que j'appelle une cassure, c'est-à-dire qu'on fait comme si la séance, en gros, était terminée. Baptiste va dans sa voiture, on va se recroiser sur le parking et on va voir la réaction directement de Marcel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien ? Salut, toi. Hey ! Allez, y'a mes chiens qui ont... Hey ! Excellent. Caresse-le. Super. Allez, le moment fatidique, puisqu'il y en a plein dans les commentaires qui peuvent dire « Oui, mais c'est facile, il y a la muselière. » Eh bien, justement, comment Marcel va réagir quand je vais enlever la muselière ? Est-ce qu'il va m'arracher un morceau de peau ? Bon, Baptiste, on va enlever la muse. Comment tu te sens ? Super, je suis content. Je suis content, je le vois, il est plus calme, il a apaisé. Maintenant, je vais retester ces mêmes stimuli déclencheurs pour voir si Marcel continue d'agresser. On va voir comment Marcel réagit. Cette fois-ci, sans muse, ça peut être sportif. Non. Non. Excellent, ça, super. Attention, je le fais pourquoi ? Puisque tout à l'heure, je t'ai dit, il a une agressivité par irritation. Dès que tu l'humines contre un petit peu déclenché. Excellent. Ouais. Alors ? Super. Ouais, mais Vincent, c'est bien tout ça, mais ça marche que quand c'est toi qui caresse Marcel, non ? Ok, bah on va voir. J'ai mis au challenge l'un des deux membres de la team. Est-ce que ça va bien se passer ou non ? Allez, Loïc, courage. Deltony Reine, vas-y, tu viens caresser ici. Excellent. Attends un peu. Vas-y. Excellent. Parle-lui, Baptiste. Super, mon pépère. On peut voir plein de signaux que notre cher Marcel va bien. Il a la gueule ouverte, il est détendu, il est à côté de moi, il se laisse caresser. Et on passe d'un chien qui était stressé, qui fixait et qui voulait aussi attaquer par dominance, simplement. Personne ne peut approcher, c'est moi le chef. Et d'ailleurs, regardez un petit peu les changements. À quel point, pour vous montrer ce que j'appelle le concept de baisser la garde, ça veut dire que Marcel est bien évacué. Le moment tant attendu, ce qui était impossible selon Baptiste. Écoutez bien. Par contre, sur les autres chiens, je ne pense pas qu'en une séance, ça puisse lui donner le déclic, tout simplement. Je sais, c'est stressant. En général, tu ne fais rien. Tu avances. Je ne fais pas rien à faire. On va voir maintenant si j'arrive à maîtriser Marcel face à l'exercice qu'on appelle au centre canin le couloir de la mort. Je vais le laisser déclencher. Voilà. Et je vais voir. Je ne l'empêche pas d'y aller. Oh mais oui, mais c'est mettre le chien en difficulté. C'est exactement comme ça qu'on apprend. Typiquement, quand tu as appris à conduire, ton professeur d'auto-école, il t'a fait passer dans des endroits où il y avait partout des priorités à droite. Il t'a fait aller sur l'autoroute où il pouvait pleuvoir et avoir des camions partout. Si on ne te met pas dans la difficulté, tu n'évolues pas. Et cette situation d'avoir un chien qui aboie derrière la grille, eh bien Baptiste comme des milliers de propriétaires de chiens, vous allez le vivre et vous le vivez tous les jours. Donc si tu ne sais pas gérer ton chien dans des situations difficiles, c'est-à-dire intenses ou ça déclenche dans tous les sens, eh bien tu ne sauras jamais gérer ton chien. Donc mon rôle est de mettre le chien dans une situation compliquée parce que le chien va tout de suite déclencher et de montrer à Baptiste que ça marche et que si j'y arrive, eh bien il pourra y arriver aussi en le coachant bien évidemment. Très bien mon grand sain, super. Donc tu as vu, la première des choses, c'est que je m'arrête au moment où il déclenche. Je ne continue pas. Et ensuite je repars pour lui montrer que je suis en charge et que ce comportement avec moi n'est pas autorisé. Oh là là, c'est très bien mon grand sain. Excellent, on peut voir que dans le couloir, il n'est pas du côté Drogon. Marcel décide de fuir et d'être de l'autre côté, c'est génial. Il apprend donc à ne pas tout de suite agresser et attaquer l'autre chien. C'est excellent ça mon grand. C'est une épreuve, excellent. On entend que Marcel respire extrêmement fort. Sachez que ce tournage a eu lieu l'été. Et pour ceux qui ne le savent pas, à Montpellier, l'été il fait très très chaud. Donc sachez qu'on fait très attention, on alloue des temps de pause pour que le chien puisse se reposer et repartir dans les meilleures conditions. Mon rôle en tant qu'éducateur canin, c'est quand il est comme ça, qu'est-ce qui marche sur le chien ? Maintenant qu'on a trouvé ce qui marche, ça va être à toi de le faire. Non ! Non ! C'est bien ça ! C'est bien, au pied, au pied, au pied, c'est bien. Au pied. Ça c'est bien. Allez ! C'est bien. C'est bien mon pépère. C'est bien ça. Vas-y avance, avance, tu dois lui montrer qu'il n'y a pas de danger, il doit te suivre. Voilà, il doit te suivre. C'est bien ça. Reste au pied. Voilà, ça c'est bien. Allez, les câbles. On va pouvoir te garder. Il va pouvoir le garder. Quand on voit que sur les réseaux sociaux, les gens s'enflamment dans les commentaires pour des questions de méthode, qu'il y a une vie en jeu. Et quand je vois un maître qui vient nous voir, qui est désespéré, qu'un éducateur lui a dit qu'il n'y a pas de solution, que ça faisait à peine un mois que Baptiste avait récupéré Marcel dans un refuge et qu'il est déjà dans une situation où ça devient ingérable, c'est dangereux, il en a peur pour ses filles. Regardez qu'en seulement deux petites séances, le maître retrouve de l'espoir et surtout, on est en train de sauver Marcel. Ce qui a changé, c'est qu'avant d'y aller, il se demande ce qui va se passer. C'est un chien normal en fait. Vous venez de l'entendre, Marcel est un chien normal. Et tous les chiens agressifs sont des chiens normaux. Il y a toujours des solutions, mais encore une fois, il faut aller voir les bons spécialistes pour se faire aider. Et si quelqu'un vous a dit que ça ne marchait pas, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que vous alliez trouver celui qui convient pour vous et pour votre chien. Je ne suis pas là à dire qu'on est les seuls qui rééduquent les chiens agressifs. Non, il y a des éducateurs compétents, spécialisés dans l'agressivité et sur les chiens, mais tout cela demande un savoir-faire bien précis. Et si quand tu as appelé un éducateur ou quand tu as vu un éducateur qui t'a dit qu'il n'y avait pas de solution, c'est simplement que tu as vu le mauvais éducateur, ce n'est pas que tu as le mauvais chien. Surtout, je tiens à dire une chose, regarde ta posture a changé. Tu es beaucoup plus sûr de toi et ça, ça me fait plaisir. Puisque tu as vu qu'il était capable et que tu en es capable, donc je te check, vraiment un beau big up. Bravo ! S'il fait des progrès, il sortira sans muselière dans les prochains jours peut-être. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais Marcel était derrière la grille. Maintenant, on va voir comment ça se passe face à un autre chien, face à Rescue, comment se passent les contacts. On remet la muse pour éviter des accidents et des bobos et tu vas découvrir comment Marcel réagit. Voilà. Très bien. Voilà. Ça va mon doudou ? C'est bien ça, voilà. Excellent mon doudou, parle-lui. C'est bien. C'est bien Marcel, c'est bien. Oui, super. Attention, il fixe. Non, non. Voilà, c'est bon. Toi, tu as les yeux sur lui. Vas-y, vas-y. Tu dois le laisser fauter. Si tu ne vas jamais plus proche, voilà, regarde, il se fait renifler. Parle-lui. C'est bien mon doudou. Voilà, c'est bien. Très bien. Oh là là, c'est très bien. Laisse-le renifler. Oui mon doudou. Très bien. Super. Excellent. Vous voyez une sacrée évolution sous les yeux d'un chien qui ne pouvait pas approcher les autres chiens en devant se cabrer sur les deux pattes prêts à attaquer. Regardez cette image. A maintenant un chien beaucoup plus apaisé, un chien beaucoup plus serein. Belle évolution. On continue. Voilà, c'est bien. Excellence. Hop-le-et. Très bien mon QQ, bravo aux récompenses. Super. Maintenant, on va découvrir comment Marcel réagit en longe avec Rescue. Est-ce que Rescue va se faire arracher une touffe de poils ou plus ? Allez. Rescue au fil. Là. Là, il s'est gonflé, il s'est rédit. Là, j'aurais pu faire un coup de canette pour vous dire non. Parce que je sais que tu as un chien qui peut déclencher. Donc, évidemment, avant qu'il fasse le cake, calme-toi mon grand. Est-ce qu'il a déjà été aussi proche d'un chien comme ça ? Non, jamais. C'est-à-dire que là, il a toute la liberté du monde d'attaquer quand il veut. Ouais. Donc déjà, c'est très bien. Excellent ça, Marcel. On a un chien qui renifle en plus. Tout à l'heure, la première des choses qu'il a fait, il a commencé à truffer. Donc, on a un chien qui sait communiquer. Très bien. Allez mon coco. Allez mon coco. Très bien, Marcel. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Là. Oh, non. Très bien. Et tout de suite en contact. Ce n'est pas non, tu es privé. C'est non, on recommence. Tu as peur qu'il y ait un accident. C'est totalement légitime. Et tu te débrouilles très bien. C'est super ce que tu fais. Voilà. Là, tu sors totalement de ta zone de confort. Il n'a jamais été aussi proche d'un chien. En plus, tu as l'allonge à gérer. Vas-y. Et tu vas caresser Rescue. Oh, que sucé. Voilà. Et là, tu lui envoies quoi comme signaux ? Il n'y a pas de danger. Il fait du la fête aussi à lui. C'est très bien mon grand-sœur. Allez, je vais rentrer Drogon. Je vais le sortir du couloir et le mettre dans son box. Et on va aller directement partir en ville. D'accord ? Maintenant, comment toi, tu te sens ? C'est toi qui décides. Tu veux l'avoir en muse ou sans muse ? Sachant qu'il y aura des humains partout. Des mamans, des enfants, du monde. On va le tenter sans museulier. Ok. Baptiste est tellement confiant qu'il se dit c'est bon, on peut enlever la museulière. Attention, attention, attention. La sécurité avant tout. Et là, oui, il a vu des changements extrêmement rapidement. Maintenant, on va aller les tester dans la vie réelle avec d'autres êtres humains. Mais je préfère toujours favoriser la sécurité. Donc, on va basculer sur la muse pour éviter qu'il y ait des accidents puisque le travail n'est pas terminé. Il faut continuer à bosser encore, encore et encore. C'est comme ça que ça marche dans l'éducation des chiens mais aussi dans la vie, non ? J'ai un challenge à te proposer. Est-ce que tu es prêt à le relever ? Je suis prêt. Excellent. Baptiste, tu vas devoir aller voir des inconnus et lui demander de caresser Marcel. D'accord. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez peur des chiens ? Non, on peut. Super. Est-ce que vous pouvez le caresser, s'il vous plaît ? Petite précision pour ceux qui disent oui, ce sont des acteurs, on les a mis là au moment T. Non, en fait, on est dans la ville, on est dans la rue et on voit un être humain et on va le voir, on va aller lui demander. Bien sûr, j'apprends à Baptiste les phrases d'approche, un petit peu comme du dating, mais cette fois-ci pour son chien. On va voir comment Marcel va réagir et surtout ce qui va se passer. Tu caresses ici ? Oui. Mais c'est pour toi de quoi ? C'est parce qu'il est en rééducation. Ok. Mais je caresse. Par le derrière. Ici. Voilà. Non ! Non ! Tu viens de voir sur ces images que Marcel était stressé à ce moment-là. C'est pour ça qu'il s'est éloigné. Il s'est mis de face pour être face au danger et il a déclenché. Maintenant, on ne va pas s'arrêter sur un échec. Madame, vous êtes courageuse. Merci. Très bien. C'est bien, ça. C'est bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est déjà très bien. Si à chaque fois tu fais ça, il va évoluer, évoluer. Donc déjà, bien joué. Tu vas aller voir la première inconnue. On va voir comment Marcel réagit quand des inconnus veulent le caresser, mais cette fois-ci, sur la tête. Vous voulez le caresser ? Oui, bien sûr. Coucou, toi. Alors ? On va le balader partout. Wouhouhou ! Yes ! On passe d'un chien qui est la terreur du quartier que tout le monde évite à la des inconnus dans la rue. Le chien est couché. Il se repose. On peut le caresser sur la tête. Bien sûr qu'on a toujours la muse pour démarrer, pour éviter tout accident, mais on voit une sacrée évolution. Un grand bravo à Baptiste et à Marcel. S'il vous plaît, envoyez de l'amour dans les commentaires à Baptiste et à Marcel pour cette super évolution. Maintenant, je vais proposer un challenge très stressant pour Baptiste qui promenait toujours Marcel dans des endroits où il n'y avait personne. Il l'évitait tout le monde. Maintenant, je vais lui dire d'aller dans un centre commercial où il y a du monde partout. On va voir si réellement il y a une évolution ou non. Allez, il faut que Baptiste ose d'aller voir des inconnus. Bon, pour l'instant, il ne se passe strictement rien, mais c'est bien. Notre cher Baptiste peut venir dans un centre commercial avec des humains partout. Tenu de laisse, on est bon. Il détend la laisse quand il n'y a personne. Il raccourcit la laisse quand il y a du monde. C'est vraiment nickel. Le plus important, ce n'est pas Marcel, c'est Baptiste. Et là, Baptiste se débrouille de mieux en mieux. C'est bien, ça. Un stoppied, là. On a un dogse. Il s'excite, ça tire. La queue n'est pas trop raide. Bon, ça glisse et le carlin, ça va, ça n'a rien dit. Il s'est rapproché, pas trop proche, mais il s'est rapproché. Il ne l'a pas évité, donc il y a déjà une progression pour Baptiste. Il est gentil. Il est en rééducation. Chut, doucement. S'il renifle, oui. Non. Très bien. Voilà. Là, c'est bien. Excellent. Merci. Excellent. Là, on a un chien qui est beaucoup plus calme. Excellent. Un enfant peut caresser en plus. Yes ! Un enfant peut le caresser. J'adore, j'adore voir ses transformations, ses évolutions. Car ça redonne de l'espoir au maître et ça montre que tout est possible. Et malheureusement, en France, ce type de chien, que ce soit des American Bullies, des staffs, les Boulteriers, ont une très, très, très mauvaise réputation. Ce sont des chiens dits dangereux. Alors qu'avec la bonne éducation, vous pouvez le voir, ce sont des super, super chiens. Bravo. Et vis-à-vis du chien, c'est beaucoup mieux. On a un chien qui est calme. Baptiste, récompense. C'est parfait. Yes ! A few moments later. Bon, Baptiste, on vient de se faire virer par la sécu. Gentiment. Voilà, gentiment de la galerie par chandre. C'était assez épique. On s'est fait choper par la sécurité du centre commercial puisqu'en plus, on avait deux caméras. On a eu un petit rendez-vous dans le bureau avec la direction du centre commercial. Mais au final, tout s'est bien passé. On enchaîne. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, je parlais avec le vigile qui était sans problème. Et je me suis assis sur le banc et des gens sont venus le regarder. Il y a une 5-6 personnes me parler. Et après, il y a une dame qui s'est assis à côté et avant que je lui dise attention, elle a commencé à le caresser. Donc, il était allongé, il n'a pas bougé, il n'a rien dit. J'étais quand même assez... Parce que là, je n'étais pas en position de l'arrêter en plus. Bien sûr. Quand j'ai vu qu'il commençait à se redire, je l'ai senti, je lui ai dit j'ai dit à la dame stop, alors tirez sa main, il n'a pas bougé. Super. Cet exercice du centre commercial a pour but de montrer à Baptiste et au maître qu'ils peuvent revivre une vie normale avec leurs chiens. Qu'ils peuvent aller dans des endroits où il y a du monde, qu'ils peuvent demander à des inconnus de le recaresser, bien sûr en étant vigilants. Mais ça redonne de l'espoir et ça montre que oui, Marcel est un chien normal comme les autres et que Baptiste et Marcel méritent une vie meilleure. On arrive à l'animalerie, c'est l'épreuve finale pour Baptiste et Marcel. Bonjour. Ah, il y a des os, il y a à bouffer là. Placez-vous derrière lui. Voilà. Là, c'est bon. Non. Voilà. Non. Voilà. Eh bien, parle-lui. Super. C'est bien, Marcel. Allez-y. Il est muselé. Non. Allez, on va découvrir la réaction à chaud de Baptiste suite à cette dernière épreuve qui était l'épreuve de l'animalerie et surtout ce que ça lui apporte. C'est la première fois je crois qu'il voit un magasin de sa vie et ça fait plaisir. Je pense que je vais l'emmener souvent, je vais le sortir souvent. Je pense que ça va changer notre quotidien. Il y a encore du travail, c'est qu'une journée. Moi, je suis enchanté. Même lui, il est beaucoup plus apaisé, plus calme. Tu es beaucoup plus serein. Ça se voit, ta posture a changé, tes tenues de laisse. Au début, j'étais inquiet puisque avant le centre commercial, tu es arrivé, laisse en haut, et merde. Et dès que tu es rentré dedans, tu l'as pris à deux mains, tu as géré ta laisse. Donc ça, c'est génial. Et on t'a challengé d'aller voir des inconnus. Tu y es allé, tu vois que forcément, il n'est pas encore à l'aise. Donc c'est normal, il faudra encore l'amener de plus en plus. Peu importe l'âge, la race ou les problèmes, il y a toujours des solutions. La situation que tu vis aujourd'hui, il y a des milliers de personnes en France qui vivent la même situation de toi et pire, leur véto leur dit que c'est foutu. Ils ont vu plusieurs éducateurs et une vidéo peut leur donner l'espoir alors qu'ils sont à la limite de l'amener à la SPA. Pendant un moment, on se posait des questions quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur amène et enfin, voilà, avec la petite, comme on l'a vue ce matin, personne ne pouvait l'approcher sinon il déclenchait. En une journée, une petite journée, il y a des gens qui l'ont caressé au centre commercial. C'est impressionnant. Quand on l'a pris à la SPA, c'était un peu pour faire un sauvetage et là, je pense qu'on peut dire qu'il est vraiment sauvé. Ma femme va être contente parce qu'elle ne sait pas encore. Je lui ferai le débrief et puis j'espère que les gens n'auront plus peur de venir chez moi. Je suis content d'être venu et je dirais que les gens qui ont un problème comme ça, ils n'attendent pas. C'est tout de suite. Parce qu'en fait, là, ça fait un mois mais ça s'est dégradé en fait. La première semaine, ce n'était pas aussi agressif. Je m'y prenais certainement mal et tout ça. Donc, lui, plus ça allait, plus il montait en degré. Donc, si j'ai un message à dire à Vincent, c'est merci et que je pense qu'on l'a sorti de prison et là, maintenant, je pense qu'il va vivre normalement comme un chien normal. Voilà. En seulement deux petites séances, une le matin, une l'après-midi, vous pouvez voir une totale transformation. Comme vous l'avez entendu de Baptiste, c'est un chien qui est sauvé et c'est un chien normal qui va vivre une vie heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada